La déclaration des députés de Perth-Willington, merci. La semaine dernière, nous avons appris que les factures des services publics s'augmenteront. La prochaine année, ils augmenteront 237 $ en moyenne, et cela ne prend pas en compte la tarification par rapport à l'heure de consommation qui les augmenteront cette année. C'est une augmentation qui n'est pas abordable. Les coûts de l'électricité sont parmi les plus élevés de l'Amérique du Nord. Au cours des dernières quatre années, les coûts hors la période de pointe ont augmenté de 50 %. En 2013, le gouvernement avait prévu qu'ils avaient le plan d'augmenter les coûts de 42 % d'ici 2018. Mes consultants sont très déçus. J'ai déjà parlé de leurs... Je les ai représentés, et on a voulu rendre plus abordable ces services publics. Le gouvernement veut que mes concitoyens ramassent la facture de leurs incompétences. Ils défendent les intérêts spéciaux, y compris les sociétés d'éoliennes. Ces augmentations doivent arrêter. Les gens de peine dépendent de cela. La députée de Kitchener-Waterloo, en 2010, la vérificatrice générale a dit que le bureau de responsabilité familiale était brisé. Il y avait énormément de cas par travailleur. Moins qu'un quart a eu de l'attention, le ministère des services sociaux a promis que les systèmes seront en vigueur de gérer ces problèmes. Mais Radio-Canada a dit qu'il y a beaucoup derrière qui s'augmentent jusqu'à 2,1 milliards de dollars. En novembre, la ministre était à la télé et elle a répété d'éliminer les listes d'attente, mais elle n'a fourni aucun détail. J'ai eu des appels de mes concitoyens, et le gouvernement n'a pas la volonté de régler ces problèmes. Un de mes concitoyens n'a pas eu un paiement sur son dossier depuis 2006, malgré qu'elle a fourni les renseignements nécessaires. Aujourd'hui, elle est due 50 000 dollars. À Terre-Neuve, le problème a été résolu de manière très vite, mais la province n'a pas pu le faire. Les familles qui ne reçoivent pas leur paiement dépendent de travail antérieur pour survivre. L'aide sociale a traversé déjà une période difficile. Le gouvernement doit régler ce problème et doit arrêter d'ignorer les citoyens vulnérables de la province. Député d'Alton, merci. Je prends la parole de la part du député d'Oakville en rendant hommage à une amie, un homme qui est subitement décédé. Max Kahn était un excellent fils et un excellent membre de famille. Il était un père dévoué et était partenaire d'Alcy. Mais on va se rappeler de lui en tant que conseilleur très courageux. Il a travaillé pour les gens de sa circonscription. Il était bénévole et il était défenseur de l'égalité et de la démocratie. J'ai eu le plaisir de le rencontrer au cours des dernières années. Il m'a aidé avec mes deux campagnes. Il avait beaucoup de confiance, de force et d'intégrité. Il était très dynamique. Lorsqu'il cognait sur les portes, il ne marchait pas, il courait. Il adorait les gens, il adorait les rencontrer et il adorait apprendre de leurs enjeux. Son esprit infatigable était très, très, très bon. Il a utilisé son énergie pour aider plusieurs organismes au sein de sa collectivité. Il était toujours là pour aider les gens. Il allait chez ses parents, mais avant de quitter, il a peleté à beaucoup de maisons. On a été très chanceux de l'avoir eu dans notre vie. Député d'Elgin Middlesex-London, merci. Aujourd'hui, j'aimerais rendre hommage et féliciter plus tôt Ken Monsif. Il était né en 1938 à St. Thomas et il a grandi sur la ferme de famille, là où il habite aujourd'hui. Il a été diplômé du Collège de l'Agriculture de l'Ontario et il a eu plusieurs postes dans notre circonscription. En 1978, il a été conseiller municipal, il est devenu préfet aussi et il a eu d'autres postes municipaux. Il a décidé de devenir candidat fédéral du Néo-Démocrate pour le 34e Parlement du Canada. Ce samedi dernier, il a été introné au temple de la renommée d'Elgin. La Fédération d'Agriculture a été effectuée à la station Kesso. Il est très célèbre. Il a été le président pour le groupe parlementaire d'agriculture et il faisait partie d'un comité permanent. Il fait partie de plusieurs conseils agricoles de la région et il est en train d'aider avec une collecte de fonds. Il recueille de l'argent pour son traite pour la station Kesso et pour les services familiaux de la région. De la part des gens d'Elgin Middlesex-London, nous vous remercions. Je prends la parole pour parler au sujet de CEFPO et les infirmières qui travaillent à quatre cliniques. C'est dans ma reconstruction, mais aussi à Haldeman et dans la région de Brent. Cette agence a une clinique à but lucratif qui est en accord avec les casques pour beaucoup de services médicaux. Sans ces services, 1 600 patients seront dans les foyers de soins de longue durée. Les hôpitaux ne reçoivent pas le respect dont ils méritent et ça influence leur capacité de fournir les soins nécessaires. Les infirmières sont payées par visite. Elles ne sont pas payées par heure, aucun temps de vacances. J'ai parlé avec Tristan Castro, la vice-présidente de ce syndicat, et il a dit qu'il a des préoccupations par rapport au salaire des travailleurs de première ligne. Comment est-ce que c'est le cas que le PDG des casques a eu une augmentation salariale de 50 000 $, mais il n'y a eu aucune augmentation pour cette agence? Est-ce que les bénéfices sont plus importants que les soins? Il est dommage que les partenaires de soins n'ont qu'une option d'avoir une grève. En tant que défenseur de travail et ancienne infirmière, j'appuie ces infirmières et leur droit d'être traité avec du respect. Le droit d'avoir un accord. Député de Berry, vendredi, j'ai eu le plaisir de faire une visite guidée à Centraide de Simcoe. John Morrison et Catherine Campbell m'ont dit qu'ils s'attendent à atteindre leur objectif de 2 millions de dollars. Après avoir été devenue société, Centraide de Simcoe, Muskoka, la ville de Glouvin, Centraide de Simcoe, mes concitoyens et les concitoyens de plusieurs autres régions, à cause des dons Centraide de Greater Simcoe à élargir leur capacité et la capacité des autres organismes d'affronter des problèmes sociaux, y compris la pauvreté, le logement abordable, la diversité, la santé mentale et la possibilité d'emploi pour les jeunes. Le 1er avril, Centraide s'engage à financer 25 programmes fournis par 21 agences, y compris des centres de logement, des programmes d'apprentissage pour des étudiants et des programmes d'aînés pour encourager l'indépendance. En commençant ces initiatives, y compris un centre d'appel d'aider les gens à faibles revenus avec leurs factures d'électricité, ils sont chefs de file dans les meilleures pratiques pour les organismes à but non lucratif. Félicitations au bénévole de Centraide de Greater Simcoe, le député de Paris-Saint-Muskoka. Merci. Je prends la parole pour reconnaître des équipes de hockey de Paris-Saint-Muskoka. Tout d'abord, j'aimerais féliciter les gagnants de 2014-2015, les Shamrock, qui ont gagné contre les Flames après cinq Jeux, et ils ont gagné le dernier Jeux chez eux à Paris-Saint-Muskoka. C'était leur premier championnat depuis 1996. Félicitations. J'aimerais aussi féliciter les gagnants de 2014-2015, de tout Ontario, et les Bears qui ont gagné pour la deuxième fois le titre, le renommé de leur ligue. Ils ont gagné le Jeux chez eux avec une victoire de 4 à 2. Tout le monde qui a joué de hockey comprend à quel point il est difficile de répéter cet accomplissement. Félicitations. J'ai laissé tomber la rondelle. J'ai vu l'un des Jeux de Shamrock, et c'était un jeu excellent. J'aimerais reconnaître les parents, les bénévoles, et le personnel d'entraînement. C'est par leurs efforts qu'on a pu avoir autant de succès. Merci. Députée d'Atoile-Orléans. Merci, M. le Président. C'est le plaisir de me lever en chambre aujourd'hui pour parler du lancement du docudrame de TFO Le rêve de Champlain. À la suite d'un point de crès à l'ambassade de France, le lancement officiel s'est déroulé lors d'un bel événement au Musée des beaux-arts du Canada à Ottawa le 9 mars dernier. J'encourage tous les membres de cette assemblée à rester à l'écoute de TFO pour avoir le plaisir de visionner cette adaptation audiovisuelle en 6 épisodes. C'est une adaptation du livre de l'auteur et grand spécialiste de Champlain, David Hackard Fisher, lauréat du prix Pludzer. Ce docudrame est un projet fort de nos commémorations du 400e anniversaire de la présence française en Ontario. M. le Président et plus de 400 personnes étaient présentes pour célébrer ce lancement, incluant la ministre déléguée aux Affaires francophones, le commissaire aux Langues officielles du Canada, le commissaire aux Services en français de l'Ontario, la ministre fédérale du Patrimoine et des Langues officielles, bon nombre d'ambassadeurs de la francophonie et j'en passe. C'est une série innovatrice et dynamique qui capte l'attention dès les premiers instants. Après tout, puisque le sujet principal fut navigateur, cartographe, écrivain, ethnologue, botaniste, explorateur et diplomate, il y a matière à créer, tout un monde captivant. Je vous invite donc tous à regarder les prochains épisodes qui seront sur TFO tous les lundis à 21 heures et aussi à participer aux événements entourant les célébrations du 400e cette année. Merci, M. le Président. Député de Beecher's East York, j'aime bien TFO et peut-être vous connaissez deux de mes commettants, Alex et Terry Mifflin. Ils explorent le monde, ils découvrent des histoires reliées aux eaux. Ils ont eu les médailles des personnes comme David Suzuki pour avoir soulevé des enjeux à l'échelle du monde. Les frères Watter ont grandi à côté du lac Ontario. Ils ne pouvaient pas y nager parce que c'était trop pollué. Ils ont fait un documentaire par rapport aux questions environnementales. Ils se sont rendus compte de ce dont ils avaient besoin de penser. Et l'eau était toujours l'élément le plus commune. Ils ont dit qu'ils n'avaient pas voulu être à la télé, mais ils voulaient sensibiliser plutôt les gens. Hors de cette émission, les gens trouvent des manières de sensibiliser les gens, y compris d'aller aux écoles. Ils sont même allés à Kilimanjaro. Ils ont été à plus de trois pays sur tous les continents. Et ils se sont rendus compte que là où il y a eu le vent, les gens avaient un lien spirituel à l'eau. Ils ont dit une fois qu'il y a une mythologie d'abondance d'eau au Canada. Nous sommes parmi les plus grands consommateurs d'eau. Donc, je vous encourage de voir TFO et de voir ces deux concitoyens qui sensibilisent les gens. Je remercie tous les députés.